Hôpital militaire d'Abidjan, il est 12 heures. Au service d'imagerie médicale, c'est l'affluence. Médecins, infirmiers militaires sont à la tâche. Nous avons une programmation, faisons des échographies spécialisées. Nous recevons environ 80% de civils dans notre hôpital. Il n'y a aucune différence entre les soins qui sont apportés aux militaires et aux civils. Un hôpital militaire ouvert à toute la population. L'accent est mis sur la qualité des soins. Mais pour les médecins militaires, il faut en faire davantage. Alors s'ouvre ce mercredi 6 novembre en Côte d'Ivoire, le sixième congrès de la Société ivoirienne de médecine militaire. Au menu des débats, la gestion des catastrophes et le soutien aux populations. Il peut s'agir de catastrophes dans le cadre d'un accident de la circulation, dans le cadre d'une intoxication, dans le cadre d'une bousculade ou des intempéries qui vont entraîner un certain nombre de dégâts énormes. Et face à des dégâts aussi imprévus, subits, il y a un certain nombre d'organisations au plan sanitaire et administratif qu'il faut mettre sur place pour pouvoir pallier efficacement ces différents dégâts. En tant que structure militaire, nous avons l'habitude de ce type de prise en charge. Et donc quand l'événement survient, nous transformons notre hôpital en vrai hôpital de campagne, c'est-à-dire les structures existantes et les structures additionnelles. Participeront à ce congrès les médecins militaires ivoiriens et étrangers. Ces derniers viendront de la France et des États-Unis d'Amérique. Les débats vont durer deux jours.